On n'est jamais déçus ! Non, c'est... Oh ! Coucou ! Youtube ! On se retrouve aujourd'hui ! J'ai attaqué ! Vous avez vu comment j'ai attaqué ? Si vous m'écoutez avec des écouteurs, vous avez dû sursauter là ! Je me suis auto-fait sursautée ! On se retrouve aujourd'hui ! Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le titre, mais si vous l'avez deviné avec la photo de miniature, pour ouvrir la box du mois d'octobre de Le Boudoir. J'aime de plus en plus cette box-là. Je trouve que Caroline, donc Caroline Bruxelles, la personne qui est à la tête de la box Le Boudoir, trouve toujours des pépites, des produits de dingue. C'est une box assez haut de gamme, avec des produits hyper qualitatifs, des produits hyper jolis. La dernière fois, j'avais eu un magnifique bracelet dans la box qui ne m'a pas quittée. Je l'ai mis direct le jour même, et depuis, il me suit, il est là. J'ai donc le boudoir ici, le boudoir ici. Je vous rappelle qu'on peut retrouver des bijoux, on peut retrouver du soin, on peut retrouver des trucs de déco. C'est vraiment la box lifestyle, mais assez haut de gamme. On pourrait faire le parallèle de la box Le Boudoir, avec la box, je vous assure que j'ai même oublié le nom de la box, la lettre d'Inès, la box d'Inès de la Fressange, qui se veut également assez haut de gamme, avec des créateurs, etc. Et qui était... Si vous ne l'avez pas vue ma vidéo, je m'étais abonnée trois mois à la box, la lettre d'Inès. Bref, ça avait été un flop complet. Tout ça pour dire qu'il y a des box connues, Inès de la Fressange, qui essaient de faire des trucs haut de gamme, soi-disant, mais non. Caroline Roxelle, je peux vous dire qu'elle n'a rien envié à Inès de la Fressange. Au contraire, bien au contraire, c'est mille fois mieux, là, franchement. Écoutez, on va regarder un petit peu ce que ce mois d'octobre nous réserve avec Caroline. Mais franchement, ça, c'est une box. Je n'ai aucune crainte, si vous voulez. Je ne me dis pas est-ce que cette box-là va être bien ou pas. Non, je sais déjà que ça va être bien. Non, mais il y a des box comme ça, comme, par exemple, la prescription lab. Même si on sait qu'il y a des mois qui sont moins bien que d'autres, enfin, moins bien, des box qu'on aime moins que d'autres. Voilà, dans le principe des box, c'est toujours comme ça. Mais il y a des box, on sait, de toute façon, même si c'est moins bien, que les autres mois, on sait que c'est bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas déçus. La prescription lab, ça me fait ça. Et la box, le boudoir de Caroline, ça me fait ça aussi. Je ne suis jamais déçue. On n'est jamais déçus. Alors, je ne sais pas quelle tête j'ai. Je ne sais pas si je suis coiffée. Une box haut de gamme avec une youtubeuse. Alors, on va ouvrir. Je vous montre comme ça parce que moi, je ne veux pas voir. J'aime bien avoir la surprise. Tiki-tik. Tukutuk. Hop, une petite fiche avec donc le menu derrière. Mais on regardera plus tard. De toute façon, on ne peut pas voir parce que c'est du papier de soie. Premier truc que j'attrape. Je ne sais pas ce que c'est. Oh ! C'est rigolo. Qu'est-ce que c'est ? Un petit sac comme ça, Marie-Antoinette. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a marqué Té Marie-Antoinette. C'est hyper joli. Oh, c'est mignon. Et dedans, il y a du thé. Il y a des petits sachets de thé comme ça. Je vous montre. Il y a sept petits sachets. Oh là là, c'est joli les packaging. C'est hyper beau. Tout est dans le design. Tout est dans le détail. Les produits, ils ont tout, si vous voulez. Ils sont jolis. Ils sont bons quand il faut les manger. Ils sont beaux et bons. Je ne connais pas du tout cette marque Nina Paris. Eh bien, écoutez, je vais regarder un petit peu sur le site internet et tout ça. Mais déjà, super. Je suis ravie de découvrir cette marque. Et je trouve ça hyper joli. Très féminin. Très féminin. Il y a un côté très british et tout ça. J'adore. Très british en même temps, c'est Paris. Non, après, très british. Pourquoi je dis très british ? Je n'en sais rien. Je dis ça parce que le packaging est écrit en anglais. Alors, il y a le côté très, effectivement, Marie-Antoinette, machin. Donc, très français. Mais mêlé à un côté très... Comment ça s'appelle la série ? Oh zut ! Qui arrive bientôt. La saison 3 arrive bientôt sur Netflix. Bridgerton. Voilà. Les Bridgerton. Ça fait vraiment ça. J'adore. J'adore. J'en échappe. Mon petit sac. J'adore. Je pense que je risque de le redire mille fois encore. Mais j'adore. Bravo. Ensuite. Il y a des gros machins. Je ne sais pas quoi tirer. Oh plume. Oh plume. Oh plume. Je ne sais pas ce que c'est. Oh plume. Mais vu comme ça, oh plume. Alors, petit packaging, petite boîte en carton. Oh plume. J'aurais tendance peut-être à dire une bague. Toutes les boxes, il y a des bijoux. Parce qu'il y a encore un bijou dans cette box-là. Oh, c'est un bracelet. Oh, il est beau. Oh, il est trop joli. Regardez. C'est un bracelet ou un collier ? Je ne sais pas. Je vous montre déjà. Des bijoux légers comme la plume. Oh plume. Le nom est joli. J'aime bien. Est-ce que c'est un bracelet ? Ouais, c'est un bracelet. Oh, c'est joli. C'est très fin. C'est très joli. Alors là, il va falloir que je le mette plus de ce côté-ci. Les trucs avec les bracelets, c'est que pour les mettre tout seuls, c'est galère. Tirer sur les petits machins. Alors, je ne sais pas si toutes les boxes ont la même couleur. Moi, j'ai reçu une couleur, un vert bleuté. Un peu turquoise, mais un peu plus de vert. Il est très joli. Caroline, je ne vais avoir que toi sur les poignets. Il est très joli. Tout est dans le petit détail, les petites accroches, les petits... Je vous assure, c'est vraiment très, très joli. Écoutez, j'ai regardé sur le site. Donc, c'est www.o-plumes.com et je pense que ça vaut le coup d'aller regarder ce que fait cette marque-là parce que je trouve ça très, très beau, très chouette. Ça donne des idées de cadeaux pour Noël. Découvrir des produits comme ça. Ensuite, un gros truc. C'est encore Nina. C'est joli, cette marque-là. Nina Paris. Oui, fournisseur de la cour royale française depuis 1672. Oui, donc, il n'y a rien de british, mon truc. Donc, une petite boîte en fer. Comme ça. Donc, j'imagine qu'il y a du thé. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. La surprise, la surprise. Moi, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Mais vous ne savez pas encore. Ça va être la surprise. Attention. Moi, quand je suis contente, enfin, quand je... Voilà, je... Ça se... Il y a une excitation. Ah, c'est trop joli. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez. Même les dragées sont belles. Petit sachet de dragées. Regardez comme c'est... Elles sont... C'est magnifique. Donc, petite boîte. Regardez. Regardez les dragées. C'est vraiment... On dirait des bijoux. Enfin, on dirait des pierres précieuses. On dirait vraiment des lingots d'or. Vous avez un petit cadeau à faire. Je trouve ça... Je trouve ça hyper joli. Hyper original. Marie-Antoinette. Nina Vendôme. 29 rue. Daniel Casanova. Paris 1er. J'adore. C'est bien. Elle est jolie, cette marque. Il y a encore un truc. Alors, produit que j'attrape. Beauty Wide Makeup with Benefit. Alors... Alors, c'est quoi ? Une brume fixatrice de maquillage. Le flacon est très joli. Beauty Wide, c'est... Je pense que c'est le nom de la marque. Niacinamide et aloe vera. Donc, oui. Quand vous avez fini de vous maquiller, vous faites tic-tic, 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 tic-tic et ça vient fixer le maquillage et le maquillage dure plus longtemps. Alors, je trouve le produit très joli. C'est un 100 millilitres. C'est un joli produit. Le packaging est joli. Je ne connais absolument pas cette marque-là. Mais connaissant les choix de Caroline, je pense que c'est une très jolie marque. On va aller regarder un petit peu plus, si on en sait un peu plus sur cette marque-là. Moi, les brumes fixatrices, je ne les utilise pas. J'en avais une de chez MAC. Je crois que c'est MAC. Je ne sais plus. Un grand flacon. J'ai du mal à les utiliser. Je ne mets pas. Mais peut-être à tort. Peut-être que je devrais me mettre à ça. Une brume prime et lock est une brume multi-usage pour préparer votre peau. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas après que vous êtes maquillé. C'est avant de vous maquiller pour que, pour préparer votre peau, fixer et rafraîchir votre maquillage. Donc, est-ce que c'est à mettre avant ? Donc, c'est pour ça que c'est prime. Ou alors, c'est pour mettre après. Donc, c'est pour ça que c'est lock. Parce que ça vient fermer. Enfin, oui, fermer votre maquillage. Ou les deux ? Je ne sais pas. On va aller regarder. Si c'est pour fixer le maquillage juste après le maquillage, je risque de ne pas m'en servir. Si c'est pour avant le maquillage, avant le... Moi, je mets la bébé crème, machin. Je risque de m'en servir. Je trouve les produits hyper beaux. Les produits vont carrément bien ensemble, les uns avec les autres. Vous savez que moi, c'est important pour moi, tout ça. J'ai une petite fiche sur le produit, là. Beautywide. Il coûte 16,90 €. Et donc, on obtient avec ça un effet floutant et lissant instantané sur la peau une fois que vous êtes maquillé. Donc, c'est à mettre après. Alors, on va regarder un petit peu le menu à Versailles. Le thème, c'est Versailles. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Le bracelet de chez Oplume. C'est un bracelet qui coûte 35 €. Je le trouve quand même pas donné par rapport à ce qui peut se faire dans le commerce, etc. Je le trouve... Alors, il est très fin. Il est très joli. Mais 35 €, c'est sûr que... Je ne pensais pas qu'il était à ce prix, là. Donc, c'est un bracelet en plaqué or, cordon, soit bleu, vert ou gris. Je suis très contente d'avoir eu bleu, vert. C'est fait à Boulogne, Billancourt, fabriqué à la main. Ensuite, donc, la nouvelle gamme Beauty White. Je vous en ai parlé. La brume, Tic et Tic attaque, à 16,90 €. Le pochon décoratif et ses 7 petits sachets de découverte. Ça, je trouve que c'est un super produit et une super idée cadeau. Et pareil, là, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ce prix-là. C'est 17,70 €. Les 7 sachets et le petit pochon. Je ne pensais pas que c'était ce prix-là. Là aussi, je trouve que ce n'est pas donné, quoi. C'est très joli comme petit cadeau. Il y a 7 sachets. Ça fait cher, quand même. Là, pour le coup, je ne trouve pas ça donné. Et donc, la petite boîte d'assortiment de dragées au chocolat et à l'essence de pommes et de roses, le prix public pour cette petite boîte-là, c'est 12 €. J'aurais plus mis 12 € pour ça aussi. Comme la petite boîte de dragées. Sans parler des prix chers, pas chers, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que la box a encore une fois tapé dans le mille dans le choix des produits. Caroline a encore bien, bien fait son thème. Je trouve que c'est bien réfléchi. C'est des produits qu'on ne connaît pas forcément et qui sont beaux et qui sont bons et qui sont jolis. Je n'arrête pas de dire que c'est joli, en fait. Je pense que c'est l'adjectif qui colle adorable, joli, mignon. Voilà, on a envie de dire ça. Très raffiné. C'est plein d'adjectifs comme ça qui me viennent en tête dans cette box. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la box du mois d'octobre. Donc, de le boudoir. Du boudoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Parce que... Parce que... Parce que... En me disant en même temps, parce que ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501